Bonjour! Pour ce nouvel an de l'année 2021, j'ai pensé offrir aux amis et à la parenté la lecture d'un de mes contes. Voici donc ceux que j'ai publiés jusqu'à date. Et aujourd'hui, je vais choisir un conte de mon père. Ok? Voilà! Il s'appelle « L'histoire de la jeune fille et du danseur inconnu». Voilà! Autrefois, à la messe du dimanche, dans les campagnes québécoises, les paroissiens écoutaient attentivement les sermons du prêtre. Mais le samedi soir, les jeunes gens trouvaient difficile de mettre en pratique les enseignements reçus. Ils aimaient plutôt faire la fête à l'hôtel du village ou dans les maisons privées, lors de soirées dansantes au son des violons et des accordéos. Les aînés, pourtant, mettaient en garde cette belle jeunesse en racontant que certaines nuits, le diable rôdait aux alentours pour recueillir des âmes moins pieuses. Voici l'histoire d'une jeune fille qui faillit succomber un soir de mardi gras. Au village, il y avait un bal masqué, mais le père de la jeune fille lui interdit d'y participer. « Ma fille, le carême commence demain. Ce n'est pas convenable d'aller te pavaner en ce temps de pénitence. Va plutôt dans ta chambre te recueillir un moment avant de te coucher. Tu pourrais penser à tes manquements. Fais tes prières et demande pardon. » La jeune fille, assise sur son lit, la jeune fille, s'apitoyait sur son sang. « Comme j'aimerais aller rejoindre mes amis à la fête du village. » Une idée lui vint. Sans faire de bruit, elle ouvrit sa fenêtre, se faufila sur le toit de la galerie. Elle apporta un baluchon où se trouvait sa robe de soirée, ses souliers de danse, un ruban de couleur pour ses cheveux et un masque. Elle sauta sur une branche du pommier et se laissa glisser au sol. Dans la pénombre, elle enfila ses beaux atours et d'un cœur léger se dirigea vers le village. La veillée allait déjà bon train. La voyant arriver, des cavaliers s'empressèrent autour d'elle, car elle était sans conteste la plus jolie fille du canton. Peu de temps après, une agitation à l'extérieur de la salle vint perturber le joyeux déroulement de la fête. Un bel étranger masqué tout de noir vêtu fit son apparition. Il sauta de son carrosse, attacha son beau cheval au pelage sombre et luisant près d'une mangeoire. L'homme fit une entrée remarquée, mais il s'installa à l'écart à une petite table d'où il pouvait observer la scène. Il l'eut au fait de repérer la jeune fille aussi mignonne. Il se leva, se dirigea vers elle, lui tendant une main gantée en faisant une révérence. Il lui dit «Voulez-vous m'accorder cette valse, mademoiselle? » Ne sachant résister à cet homme séduisant, elle l'accepta et le couple se mit à danser. La jeune fille fut conquise. Cependant, petit à petit, elle s'aperçut qu'il la tenait par la taille d'une main très serrée. Elle en ressentit bientôt de l'inconfort, mais n'osa pas s'en plaindre. Elle voulut terminer cette merveilleuse danse et toutes les autres continuant à virevolter dans les bras de ce galant inconnu. Sur le coup de minuit, le charme se rompit brusquement. L'étranger quitta la salle sans maudire. Des curieux le suivirent dehors et se rendirent compte avec stupeur que l'homme, son carrosse et son cheval avaient bel et bien disparu. Il ne restait plus qu'un grand espace vide où la neige avait fondu. Les traces de roue s'effaçaient déjà à l'horizon. Revenue chez elle, la jeune fille escalada sans encombre l'arbre près de sa fenêtre, sauta sur le petit toit de la galerie et retourna dans sa chambre. Avant de mettre sa robe de nuit, elle put enfin voir l'irritation sous son corsage. À l'endroit où le cavalier lui avait tenu la taille, elle aperçut avec effroi cinq marques rouges et profondes. Elle semblait avoir été causée par des griffes acérées. « Qui pouvait bien être cet homme en sorceleur? » La jeune fille se souvint des dires du célébrant aux offices du dimanche. Ainsi tenait-il en prendissant le bras. Le roi de son fer, Lucifer, est impatient de recruter des âmes se laissant tenter. Et elle se présente sous forme attrayante afin de réussir à les ramener avec lui. La jeune fille comprit enfin les mis en garde des aînés. La prudence ne prévient pas tous les malheurs, mais le défaut de prudence ne manque jamais de les attirer. Alors, bonne année et à la prochaine. Peut-être y en aura-t-il un autre plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada